Bonjour, ici Lusty et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Fallout 4. Alors aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo sur les compagnons. J'avais déjà fait une vidéo pour montrer toutes les stats secrètes de tous les compagnons et aujourd'hui, on va aborder le sujet des bonus. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà remarqué, si vous jouez à Fallout 4, que quand vous avez un compagnon avec vous, et quand vous faites certaines actions, et bien des fois il aime et des fois il n'aime pas. Et on peut se faire comme ça bien aimer des compagnons, il y a plusieurs niveaux, des fois il vous aime bien, puis après il vous adore. Mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand on est au niveau le plus haut de leur appréciation, en fait, et bien ça vous donne un bonus. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va donc aborder pour chaque compagnon le bonus que ça vous donne. Allez, je vais prendre le même ordre des compagnons que pour ma précédente vidéo. On commence donc avec Codsworth, notre ami le robot. Alors lui, quand on a une bonne affinité avec lui, donc il vous donne ce qu'ils appellent, le bonus s'appelle la sympathie du robot, ce qui vous donne plus 10 de dommages de résistance contre les armes à énergie, donc les lasers et autres trucs amusants. Alors que faut-il faire pour gagner Codsworth, la sympathie de Codsworth ? C'est assez simple en fait, il faut avoir une attitude assez généreuse, donner des trucs dans les dialogues, être gentil. Voilà, bon c'est un gentil, c'est un peu ennuyant, mais c'est comme ça. Et ce qu'il n'aime pas, ce qui va faire perdre de l'affinité avec lui, c'est les attitudes égoïstes. Allez, on continue avec notre ami Preston, le donneur de quêtes, l'ineffable donneur de quêtes. Alors lui, s'il vous aime assez, il vous donnera le bonus qui s'appelle nous le maintenons tous ensemble, un truc comme ça, qui en fait vous donne, si jamais vous êtes face à plus de 3 ennemis, 3 opposants, vous avez un bonus de 20% de dommages et 20% aussi de dommages en résistance. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que Preston vous aime ? Eh bien, donner des objets, modifier des armes, voilà, être généreux dans les dialogues, être pacifiste et être aussi sarcastique. Il aime bien le sarcasme apparemment, notre ami Preston. Alors ce qu'il n'aime pas, c'est quand vous mangez de la chair humaine, oui, bon, ça, on s'en serait douté, que vous êtes aussi égoïste, que vous tuez des non-hostiles, c'est dommage, c'est mon jeu préféré, quand vous êtes addict aux drogues, ça, il n'aime pas. Voler, pickpocket, il n'aime pas non plus, et quand on est violent dans les dialogues. Voilà pour notre ami Preston. On part ensuite sur Kanigou, notre chien fidèle, notre toutou. Alors pour lui, ça va être très très simple, ça va être très très vite. Eh bien, il n'y a rien, voilà. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de bonus, voilà, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Je n'ai pas entendu parler d'un bonus quelconque avec lui. Peut-être qu'il y en a un vraiment très très caché, mais bon, voilà, pour le moment, il n'y a rien. Allez, on passe à Piper, la belle journaliste. Alors Piper, quand elle nous aime bien, eh bien, elle nous donne ce qu'on appelle le don de bavardage, c'est le nom du truc, qui donne un bonus d'XP pour la découverte de nouvelles locations, de nouvelles localisations, pardon, et ce qui aussi donne un bonus dans les... quand on doit faire de la persuasion, voilà, dans les dialogues. Voilà, on a un petit bonus là-dessus, voilà. Donc ça peut être assez pratique. Alors ce qu'elle aime bien, Piper, c'est quand on est assez généreux dans les dialogues, quand on donne des items dans les quêtes, par exemple, quand on fait du crochetage dans les donjons et quand on fait du dialogue sarcastique, voilà. Ce qu'elle n'aime pas, c'est le vol être... quand on est égoïste, quand on est violent et quand on mange de la chair humaine, un petit peu comme Preston, quand on tue les gentils, voilà, les non-hostiles, on va appeler ça, et quand on crochette dans les villes, voilà, différence de crocheter dans les donjons et dans les villes, voilà, il y en a un qu'elle aime et l'autre qu'elle n'aime pas. On passe ensuite à Nick Valentine, le synthétique. Alors, lui, quand il nous aime bien, donc, il nous donne le bonus qui s'appelle Plus près du métal, voilà, qui donne plus 50% en hacking de terminal, et en même temps, un bonus supplémentaire. Vous savez, quand vous hackez un terminal, vous avez le droit à un certain nombre d'essais, et bien, avoir Nick comme compagnon qui vous aime bien vous donne un essai supplémentaire dans le hacking de terminal, voilà. Alors, ce qu'il aime bien en général, c'est quand on est plutôt gentil, avec les gens, quand on est, voilà, globalement, il n'y a pas beaucoup de trop de détails, et par contre, il n'aime pas quand on est violent. On passe à Kate, voilà, qui m'a permis de récupérer l'âge de grognac, dans la vidéo que j'avais faite. Alors, Kate, quand elle vous aime bien, elle vous donne un bonus qui s'appelle le bonus pressé, qui, quand vous êtes en dessous de 25% de vie, et bien, vos points d'action se régénèrent beaucoup plus vite. Voilà, ça peut être pratique. Alors, ce qu'elle aime bien, c'est quand on est égoïste, quand on boit de l'alcool, quand on est violent, quand on crochète, quand on crochète en général, et quand on fait le peel pocket. Donc, voilà, une personne plutôt sympathique. Quand elle n'aime pas, par contre, c'est quand on fait, quand on est méchant dans les dialogues, quand on mange de la chieure humaine, bon, ça, c'est un truc assez récurrent. Et quand on est généreux dans les dialogues, ça va être généreux, c'est nul, en fait. Et quand on est aussi pacifiste, voilà, et quand on tue les non-hostiles. Voilà. On passe à Curry, notre petit robot Curry. Alors, Curry, quand on est assez, quand on a une bonne affinité avec elle, et en plus, il faut compléter une quête, un comportement émergent, ça s'appelle, c'est une quête annexe, voilà, bon, je pense que vous pouvez la trouver, c'est un petit coup de Google, et on la trouve très facilement. Eh bien, quand on a tout ça, elle vous donne un bonus qui s'appelle Médic de combat. Alors, avec ce bonus, une fois par jour, par jour dans le jeu, évidemment, eh bien, si votre vie tombe en dessous de 10%, eh bien, vous regagnez full vie immédiatement. Voilà. Donc, ça peut être très pratique en combat. Alors, qu'est-ce que Curry aime ? Curry aime les combats, les, pardon, les dialogues, quand on est gentil dans les dialogues, quand on donne des items, quand on fait aussi des dialogues méchants, ça, c'est un peu paradoxal, mais bon, c'est comme ça, quand on est pacifique, et quand on soigne le chien, ça, bah, va comprendre, Charles. Et, alors, qu'est-ce que Curry n'aime pas ? Quand on est addict aux drogues, quand on est égoïste, quand on tue des non-hostiles, quand on vole, et quand on fait le pickpocket. On passe au paladin danse. Moi, je n'ai plus, j'ai dû tuer, comme j'ai choisi l'institut. Voilà, il faut le savoir, si vous choisissez l'institut comme moi, ou une autre, bah, voilà, j'ai dû tuer le paladin danse, parce que j'ai dû tuer toute la confrérie de l'acier. C'était bon, c'était jouissif. Allez, alors le paladin danse, quand vous avez une bonne affinité avec lui, il vous donne le truc qui s'appelle Connais ton ennemi, qui donne 20% de bonus de dommage contre les goules sauvages, les super mutants et les synthétiques. Donc, c'est plutôt pas mal, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il aime, le paladin danse ? Il aime quand on est violent et gentil dans les dialogues, voilà, quand on entre dans une armure, ça, il aime bien, vous avez les armures de puissance, là, voilà, il aime bien. Quand on modifie l'armure, et quand on modifie, quand on fait du mod, du modding sur les armes, voilà. Alors, qu'est-ce que le paladin danse n'aime pas ? Quand on est méchant dans les dialogues, quand on utilise, des drogues, quand on mange de la chair humaine, quand on tue des non-hostiles, quand on vole, et quand on fait le pickpocket. On continue avec Deacon. Alors, Deacon, quand il vous aime bien, il vous donne plus 40% de durée sur le Stealth Boy, ce truc qui vous permet de devenir invisible, et en plus, un truc très intéressant, il lui donne 20% de dommage en plus en attaque furtive. Voilà, je sais qu'il y en a, entre beaucoup d'entre vous, qui aime se mettre en furtif et sniper, voilà, plus 20% de dommage, c'est assez énorme. Alors, qu'est-ce que Deacon aime ? Deacon aime, en général, quand on a une attitude assez positive, il n'aime pas quand on est violent, et voilà, je sais, bon, en général, voilà, ça marche comme ça, j'ai avec Deacon. On continue avec notre ami Hancock, la goule gentille, voilà. Alors, Hancock, quand vous l'impressionnez, quand il vous aime bien, il vous donne la compétence qui s'appelle isotopée, bon, je ne vais pas dire grand chose, mais bon, et qui augmente la régénérescence de votre critique, des coûts critiques, en fait, de 20% quand vous êtes irradié au-dessus de 250, voilà. Alors, moi, ça ne me paraît pas si génial que ça, mais bon, voilà. Qu'est-ce que Hancock aime bien ? Alors, quand on est généreux dans les dialogues, quand on donne des items, quand on est pacifiste, quand on utilise des drogues, oui, là, lui, il aime ça, la drogue, et quand on est un peu violent dans les dialogues aussi, il aime bien, voilà. Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? C'est quand on vole, quand on est égoïste, quand on tue des non-hostiles, quand on fait des dialogues, comment dire, assez méchants, voilà, qui est différent de violent, voilà, il faut savoir un petit peu, faire savoir la différence, et ce qu'il n'aime pas, c'est quand on se balade à poil. Ah oui, c'est intéressant, voilà, si vous débarrassez de toutes vos fringues et que vous vous baladez, il ne vous aimera pas. On continue avec Macrédit, le compagnon un peu sous-estimé à cause de ses stats un peu pourries. Alors, Macrédit, quand il vous aime bien, il vous donne un bonus qui s'appelle donc tirer pour tuer et qui vous donne donc 95% constante, tout le temps, de chance de tirer dans la tête. Quand vous êtes en mode, voilà, je choisis où je tire, le bras, les jambes, voilà, bla, 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 et bien, il vous avait tout le temps 95% de chance de tirer, comment dire, d'en viser la tête, de toucher la tête, voilà, ce qui peut paraître un peu complètement cheaté, en fait. Certaines personnes supposent que c'est un peu bugué, donc, il va falloir espérer du nerf dans pas longtemps. Je pense que ça, ça va être modifié. Ils vont le balancer, soit réduire le pourcentage, soit le modifier pour que ce soit pas tout le temps, mais un petit peu de temps en temps, voilà. Qu'est-ce que MacReady aime bien ? Quand on utilise la persuasion pour récupérer plus d'argent, il est un peu vénal. Quand on vole, il aime bien ça. Quand on crochette et quand on est violent dans les dialogues. Qu'est-ce que MacReady n'aime pas ? Quand on est pacifiste dans les dialogues, quand on est méchant dans les dialogues, quand on est aussi gentil dans les dialogues, bon, c'est un petit peu, bon, pas cherché à comprendre. Quand on devient addict aux drogues, ça, il aime bien aussi, c'est marrant. Quand on donne des items dans les quêtes et quand on tue des non-hostiles. Voilà, ça doit être le seul qui aime bien quand on tue les non-hostiles. Ah, on continue avec mon ami Strong, le super mutant buvère de bière. Alors lui, quand il vous aime bien, il vous donne la compétence qui s'appelle Berserk, qui vous donne plus 20% de dommages sur les armes au corps à corps quand votre santé est en dessous de 25%. Voilà, donc assez simple, c'est du bourrin, c'est, voilà, c'est clair, net et précis. Alors, qu'est-ce que Strong aime et qu'est-ce que Strong n'aime pas ? Strong aime bien quand on mange de la chair humaine. Ah, voilà, c'est le seul. Il n'aime pas quand on soigne le chien, il aime bien quand on tue des non-hostiles. Bon, finalement, il ne s'était pas le seul avec McCready. Il n'aime pas quand on crochette, il n'aime pas quand on fait du succès juste avec la parole, la persuasion, il n'aime pas ça. Il n'aime pas aussi quand on utilise l'armure. Allez, on termine avec notre ami X688 qui avait, je l'avais montré dans ma vidéo sur les stats, des stats monstrueuses. Alors, lui, quand il vous aime bien, il vous donne ce qu'on appelle le bouclier harmonique qui vous donne simplement plus 20 en résistance sur tout ce qui est énergie. Voilà, c'est simple, voilà. Alors, X688, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Alors, il n'aime pas tout ce qui est addiction et tout ce qui est drogue. Ça, il n'aime pas quand on donne des items. Il aime bien quand on hack les computers. Il n'aime pas quand on soigne le chien. Ça, il n'aime pas les chiens, peut-être. Il n'aime pas quand on fait du modding. Voilà, bon, synthétique, peut-être, je ne sais pas. Il n'aime pas quand on est à poil. Ouais, c'est dommage. Il aime bien, par contre, la persuasion. Tout ce qui est persuasion quand on utilise aussi l'armure. Et voilà. Voilà pour terminer avec nos compagnons. Je termine donc avec X6-88. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de bosser et de vous promener avec tel ou tel compagnon en fonction de ces bonus. Voilà, dites-moi dans les commentaires quel est votre compagnon préféré et pourquoi avec maintenant cette nouvelle information des bonus. Allez, amusez-vous bien et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. et abonne-toi et abonne-toi et abonne-toi Sous-titrage Société Radio-Canada